Là-bas, écoute-moi, écoute-moi ! Ne te retourne pas, ne te retourne pas ! Andres, ne te retournez pas ! Andres, Andres ! Hello, ça va ? Wojciech, tout va bien. On s'en va. Wojciech. C'est l'appel. Dégage, Wojciech. Je m'appelle Franz Wojciech. Je suis né le 3 décembre, un mardi, juste un peu avant midi. C'était le 337e jour de l'année. Andres, écoute-moi, écoute-moi ! C'était le jour où Renoir est mort. Le jour où Godard est né. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Pourquoi tu racontes ? Ecoute-moi, écoute-moi. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, 6 mois et 20 jours, et je n'ai encore rien fait. On n'a pas spécialement contextualisé la pièce, mais pour nous, c'est aujourd'hui, ça pourrait se passer à la campagne française, allemande, peu importe, ou même en banlieue. Ce qu'on veut véhiculer, c'est l'ouverture des possibles, et laisser la possibilité au spectateur de pouvoir choisir, en partant de la pièce originale de Buchner, qui sont des fragments finalement, et une succession de scènes, qui sont plus ou moins des scènes mi-fantasmées, mi-réelles, mais une certaine forme de réalité, partir de la subjectivité de Wojciech, par rapport à ce qui se passe, et de voir comment le spectateur peut le recevoir. Je joue Wojciech, qui est une sorte de personnage d'homme qui n'est pas tranquille avec lui-même, qui entend tout le temps des voix, il a tout le temps comme un démon, il entend des voix de partout, il a un peu la bougeotte, il n'est pas tranquille et en paix avec lui-même, ça ne va pas du tout avec sa femme, la relation est très compliquée. Il me les a donné avant de partir. C'est bizarre, non ? T'es magnifique. Est-ce que je serais belle comme ça ? Oui, t'es belle. On a imaginé que c'était une femme qui en avait marre, qui était un peu au bout du rouleau, marre de... pas de Wojciech en soi, mais c'est une femme qui est enceinte, qui est avec cet homme-là qui est un peu bizarre, qui entend des voix, qui a des alus, qui n'est jamais là. Elle pourrait le quitter, ça peut être une option. Wojciech ! On s'est rendu compte que, pour essayer de signifier la folie de Wojciech, c'était plus intéressant d'avoir un seul et même personnage, qui serait donc Andrés. Et les moments où on a donc ce personnage Andrés qui trompe Wojciech en couchant avec sa femme, on s'est dit que ça pouvait être le cauchemar de Wojciech, et que c'était pas forcément le réel. Et donc le spectateur peut un peu trancher, est-ce que c'est vrai ou non ? Est-ce que c'est dans sa tête ou non ? On est plus allé vers une sorte de bourgeois un peu fou, qui expérimente à fond plein de trucs assez bizarres, et qui utilise les soldats d'assez bas étages pour ces expériences. La consigne de Sarah, c'était vraiment d'apporter du vivant tout le temps, donc de ne jamais aller à l'encontre de ce qu'on ressentait, ou à l'encontre de ce qu'on pouvait ressentir, et donc de produire. Nous allons étudier la question de la subjectivisation. Autrement dit, le rapport de l'objet au sujet. Prenons un chat. Il y a un ron. C'est ça, il y a un ron. Putain ! Il m'a mordu ! Je suis pas un chat ! Il y a énormément de personnages secondaires dans la pièce de Buchner, et on s'est amusés à soit les combiner en plusieurs, ce qui donne un sens qu'il n'y a pas forcément dans la pièce, mais moi par exemple, en tant que capitaine, je joue d'autres rôles. Je joue le rôle du présentateur, qui est le bonimenteur dans la pièce. J'aime bien définir notre rôle comme des marionnettes. On est là, et en plus on a un effet un peu pervers sur Boysec, avec le docteur, on forme un couple. Il y en a un qui essaie de le rendre fou, et un autre qui le rend fou malgré lui, et moi je suis plutôt celui qui le rend fou un peu, qui essaie de le rendre fou, qu'il provoque, qu'il titille. On a vraiment fait, avec tout ce que ça comporte, de bon et de mauvais côtés, une création collective. C'est-à-dire qu'il y a 5 acteurs, un metteur en scène, mais c'est si tête pensante. Oui mon enfant, ils ont tué ton père, pleurons ensemble, car nous les haïssons, ces guerres atroces qui font pleurer les mères, et tu les perds, des petits anges blonds. Et tu les perds, des petits anges blonds.